Hey ! Salutations à toi petit Margoulin ! Bienvenue sur la suite de Star Wars The Holder Republic. Au programme, la distribution du cadeau de la vidéo précédente, mais ce n'est pas tout, nous allons également utiliser le terminal de notre vaisseau, afin de terminer la quête de la classe Chevalier Jedi. Je suis pas Chevalier Jedi, je suis Jedi Consulaire, je ne sais même plus ce que je suis, c'est pas grave. Et puis ensuite, si on n'a pas le niveau adéquat, si on n'a pas pris au moins un ou deux niveaux avec l'XP, on ira faire quelques quêtes sur Tatooine. Je vais dans mon hangar. Et une petite pensée pour le petit Raffi, Raphaël, qui est assez ranioute actuellement. OMG Fouflet, lol ! Mon vaisseau, oh qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est puissant, ce n'est pas Lucky bien évidemment, c'est mon vaisseau spatial, il est ici. Il est beau, il est même pas tuné, c'est ça qui est bien. Ah, l'entrée est ici. Ça va longtemps que je ne suis pas venu dans vos vaisseaux, je ne trouve même plus la porte, ne m'en veuillez pas. Allez, on va rentrer à l'intérieur du vaisseau, bien évidemment, pas de Lucky, Lucky est une histoire ancienne. Magnifique cinématique de mon décollage. Je soulève mon cul de l'attraction terrestre de Tatooine. Et croyez-moi, avec ce gros cul, il en faut de la puissance, de la poussée, mes amis. Et pourtant, ce petit vaisseau, ce petit bolide de l'espace, y arrive sans le moindre mal. Je me gratte l'oreille, information totalement inintéressante, mais ça permet de meubler pendant cet écran de chargement qui nous dit que la maîtrise est la principale statistique de chaque classe. Merci. Allez, Holoterminal, tu es ici. Allez, elle a une. Elle a deux. Ah bah non, je suis une pute, je clique maintenant. Où en est ton enquête sur maître Erise ? Il faut absolument que tu le retrouves et que tu rondes son lien avec le seigneur Vivicar. Ah bah, rassure-toi, j'ai totalement brisé le lien de cette emprise, puisqu'on l'a tué. Il n'y a donc plus aucun lien. Il était fou, j'ai dû le tuer. Ah ouais, tu vois, on va être cash, on va être franc. Maître Erise avait perdu la raison. J'ai dû le tuer. Je suis navré de l'apprendre. Maître Erise a beaucoup apporté à l'ordre Jedi. Avant de mourir, t'a-t-il révélé quoi que ce soit au sujet du seigneur Vivicar, le maître du fléau ? Ah, non, c'était une perte de temps. Il m'a fait perdre mon temps, comme les autres. Dommage. Il nous suffirait de retrouver Vivicar pour éradiquer ce fléau. Le conseil va poursuivre sa propre enquête. En attendant, rends-toi sur Alderande. Tant que le seigneur Vivicar contrôlera l'un de nos maîtres, son pouvoir grandira. Je réussirai. Bien, fais vite. Chaque minute qui s'écoule est favorable à l'ennemi. Ok, alors, en choix de récompense, nous avons un boost majeur d'expérience gratuit, plus un bâton laser marqué au carbone de seigneur de force, ou un bâton sabre de dueliste marqué au carbone. Et... Et ouais ! Allez, on va prendre ça. Hop ! Et on va aller regarder pour équiper ce nouveau bâton. Feuille de personnage. Non, je vais perdre blindé d'endurance pour gagner un tout petit peu de puissance et un point de... Ouais, c'est pas pour le peu que je perds, ça compensera pas... C'est pas pour le peu que je gagne, ça compensera pas. Bref, on est toujours levé le 25. C'est donc pas suffisant, à mon avis, pour aller sur Alderande. Ce qui fait que nous allons ressortir d'ici, dès que je trouverai la sortie de mon vaisseau. Oh le dieu, c'est où ? C'est là. Et on va aller faire quelques petites quêtes sur Tatooine. Bah ouais, c'est pas si mal finalement ! Ça nous permettra de bronzer un petit peu, vu que l'hiver arrive bientôt. Et crois-moi qu'en Belgique, en hiver, le soleil, on le voit pas souvent. Bon, ok, en été aussi, on le voit pas souvent. Ni au printemps. Ni, en fait, on le voit jamais. Les boosts pour augmenter votre gain de points d'expérience et de bravoure sont disponibles sur le marché du cartel. Merci pour cette petite publicité savamment placée dans cet écran de chargement auquel nous ne pouvons échapper. Du coup, on est obligé de la lire. Si tu sais lire. Bah du coup, même si tu sais pas lire, tu m'as entendu. En fait, je viens de faire de la pub pour le marché du cartel. Je devrais retoucher un pourcentage pour ceux qui sont allés acheter un boost. Allez, dépêche-toi à l'avancée petite barre de chargement. Et si j'ai une boîte aux lettres sur le chemin, j'irai distribuer le fameux cadeau aux abonnés. C'était une monture pour ceux qui n'ont pas suivi. Pas celle sur laquelle je suis. Celle-là, je me la garde. Je passe entre les aspirateurs droïdes. Ouh, ils n'ont rien vu. Ça, c'est une monture offerte par Raffi. Bébé Raffi. Petit Raffi. Raphaël, si tu préfères. Allez, Stacioport. Ok, on va ressortir d'ici. Nous voici donc dans le Spatioport de Tatooine, équipé de la climatisation. C'est un petit peu indispensable. Du au fait des températures un petit peu élevées qui sont à la surface de la planète. Du genre, t'as une culotte en synthétique, et ben, elles te font sur la tub, tout simplement. Ça te fait donc une tub synthétique. Hein, Lucky ? Une boîte à lettres merveilleux et qui j'avance du rêve. Ok, on a des jolies couleurs. Bon. Alors, on va envoyer le petit cadeau. Inventaire. Elle est où ? C'est ça ? Casse-requin. Ouais. Oui, je veux envoyer des casse-requin. Et félicitations, Icarux. C'est toi qui remportes la monture. Félicitations. Voilà. On va pas mettre deux S, on n'en fait qu'une. Une seule félicitation. Et je l'envoie. Oui. Rassurez-vous, il y aura d'autres cadeaux, puisque toutes les boîtes que j'ai ouvertes, il y avait plein de trucs, et j'en ai encore à vous offrir, ne vous inquiétez pas. Alors, Nasbill. J'ai trouvé ça, je te l'offre, c'est joli. Module de teinture orange pâle plus orange foncé. Super, je vais ressembler à une clémentine. Ça va être bien pour Noël. Qui veut peler la clémentine ? Attention, il y a du pépin à l'intérieur. Je te remercie, Nasbill. Hop, on colorera une tenue. Pas celle-ci, parce que celle-ci, elle va bien avec la monture. Pas celle que j'ai actuellement, mais l'autre monture. Donc, je te remercie pour cette clémentine. Ensuite, ça, c'est du spam, à mon avis. Voilà, au revoir. Ça, c'est du spam. Et là, Gerbi Gerbo, ça, c'est Lucky. Je te baise. Salut, petite salope. Je t'envoie ce serbite pour pas que tu aies trop mal quand je te défonce l'anus. Voilà, sinon, je te baise, bord de rire comme d'hab. Alors, Lucky a simplement copié-collé le message du mail précédent pour m'envoyer un bouclier qui n'est absolument pas un serbite. Bouclier niveau 43. C'est donc pas pour tout de suite l'utilisation. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le chat ? Je ne sais pas. Il y a trop de suspense. Ok. Et nous avons ici de quoi faire une mission. Histoire Tatooine. Bonjour, petit robot. Diffusion pour XP. Désolé de vous déranger. Je m'appelle Fowler. On m'a informé de votre présence. Je travaille pour la République ici. Comme nous n'avons pas beaucoup de Jedi, j'ai pensé qu'on pourrait se rencontrer. Je dois vous parler. Vous comprenez ? Si vous voulez parler, parlez. Écoutez, je préférerais vous parler des vives voix. J'ai une petite... ambassade dans le centre d'Anacor. Passez-moi. Je vous promets que ça en vaut la peine. Vous êtes bien mystérieux. Écoutez, je ne vais pas vous forcer si ça ne vous intéresse pas. Mais ce n'est pas une petite affaire locale. C'est bien plus important. Terminé. Ouh, du mystère et une petite ambassade. Je vous ai déjà dit que j'étais un pacifiste. Ouais, ta gueule. Allez. Est-ce que c'était celle-là, la monture offerte par Raphaël qui va avec la tenue ? Ouais, c'était celle-ci. Alors, on va aller se rendre du coup dans son petit local qui, évidemment, est à l'opposé de là où je suis. Mais bon, ce n'est pas très grave. Grâce à mon super speedy speeder, je vais pouvoir m'y rendre avec une faculté totale. Ça y est, j'ai déjà chaud. Mais ce n'est pas grave. J'ai une culotte autoclimatisante. Toujours, on devrait avoir une culotte autoclimatisante. Surtout ici. C'est par où ? C'est toujours par là. OK. Donc, comme j'avais dit, tant que je peux avec l'XP des missions de classe, je ne fais que ça. Et puis, le moment où, ben, ça devient un petit peu ric-rac, je ferai quelques quêtes secondaires ou un donjon. Mais là, j'ai plutôt envie de faire quelques quêtes secondaires plutôt que d'aller me lancer dans un donjon. J'avais envie de jouer, mais je n'ai pas envie de passer une heure dans le jeu. Je peux passer ici ? Non, je ne peux pas passer, bien évidemment, car c'est rouge. Et quand c'est rouge, c'est impossible. Il y a Mademoiselle Aseranioute. Les ranioutes, c'est rouge. Donc, tu ne peux pas passer. C'est impossible. OK, on est bientôt. Enfin, on est bientôt, je dis ça, mais je vais encore me perdre d'entrée. Pour l'instant, je suis sur le bon chemin. Je pense. Ça a l'air d'être ça. Je vais contourner par ici. Il y a une petite ruelle par laquelle je peux me faufiler à toute vitesse, à toute allure. Il n'y a pas fou, là, dans la ville. En même temps, il fait tellement chaud dehors. J'imagine que les gens restent chez eux. Et normalement, l'entrée est juste à côté. Je pense que c'est là-dedans. C'est ça, ta petite ambassade ? Mais ça m'a l'air plutôt grand. Pas de quoi avoir honte. Assume. Ah, moi, je suis un fifou. Ah ! Bon. Ouais, bon, on va attendre l'ascenseur. C'est bon, il y a un joueur là-haut. Il y a un joueur là-haut. C'est qui ce petit coquille ? Il nous observe. Il nous voit. Il nous suit. Ascenseur, je vous prie de bien vouloir remonter à la surface incessamment sous peu. J'en ai marre d'attendre. 3, 2, 1. C'est bon. Est-ce que tu vas mourir dans l'ascenseur, comme précédemment avec une vidéo de Lucky où mon partenaire s'est suicidé tout seul ? On ne sait pas trop comment. Je pense qu'il ne supportait plus Lucky et du coup, il s'est tué. Alors, tu as une façon de me regarder de haut, là, je n'apprécie pas vraiment. Mais bon. Ça reste, moi, le chef, de toute façon. De quel côté sera la sortie ? Ici. Mais non, c'est plus qu'une simple petite ambassade, en effet. C'est carrément un bunker, le truc. Mais me voici. Tu m'as demandé, me voilà. J'obéis des fois au doigt et à l'œil. Laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien fait. Vous avez volé des documents de la corporation Kavis. Xerka ne plaisante pas avec l'espionnage industriel. Contact. Le sujet. Le sujet est un Jedi. Quels sont les ordres ? Vous connaissez la procédure. Aucune fuite. Aucun survivant. Vous tuez pour pas grand-chose. Moi, je vais faire le... Hein ? Ski-si ? Que se passe-t-il ? A l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, cette voix me donne... Ouvrez le feu ! Non, mais rien que sa voix n'est pas cible de la peine de mort. Allez, voilà, un de moins. Ensuite, celui-ci. Le monde n'a pas entendu parler de nous. Alors, ils sont level 25. Si tu tombes bien, là, on est du poil de mon niveau. Cette fois-ci, on va s'occuper du petit dernier. Je vais te faire ça. Là, je vais te mettre le dot aussi. Voilà, ça fera encore des dégâts en plus. Et lui, il est level 25 également, mais c'est un élite. Et donc, forcément, c'est plus long à tuer. Mais grâce à Taran Cedrax, mon partenaire qui est en position de soigneur, ça me permet de bien tenir la barre de vie et quasiment full en permanence. C'est plutôt agréable. qu'il soigne mieux que certains personnages jouent en healer. Merveilleux. Ok. J'arrive, mon ami. Enfin, mon ami. C'est bon, je suis là. C'est bon ? Ils sont morts ? Ouais, non, mais cette voix, c'est juste pas possible. Pourquoi ils nous ont attaqué ? C'est... Ils étaient... Désolé, je... Je dois... Oh, reprendre mon souffle. Ok. Je m'appelle Camus Orden. J'étais comptable. Mon entreprise a envoyé ces hommes me tuer. C'est comme ça que la corporation Xerqa licencie ses employés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, Camus. Vous savez ce que je pense des cadavres sur le lieu de travail. Vous... Vous étiez censé être là. Vous avez juré de me protéger. Désolé, Camus. En tant que représentant officiel de la République, je dois faire preuve d'un minimum de diplomatie avec les locaux. Camus serait mort si je n'avais pas été là. Oui, j'ai bien compris. On ne peut pas dire que Camus soit la plus fine gâchette de la galaxie. Vous avez sûrement remarqué que nous manquions de personnel. Et que la bureaucratie, ce n'était pas mon fort. Il vous a fallu un mois pour me dire ça. C'est un projet du service d'information stratégique de la République. Une opération clandestine. C'est une mission cruciale. Un mystérieux scandale et une technologie meurtrière. Et beaucoup de vies en jeu. Vous pouvez nous sauver la mise. Je devrais pouvoir écouter ça. On va regarder un petit film de propagande ? Tout a commencé quand Camus a envoyé des documents de la corporation Xerqa à son bureau de sécurité de la République locale. Bien sûr, on surveille Xerqa depuis longtemps. Ils ont déjà étouffé de nombreuses affaires, passé beaucoup de marchés. Mais cette fois, c'est spécial. Les documents étaient dissimulés dans de vieux rapports comptables. Ils parlent d'un complexe de recherche d'un milliard de crédits pour l'étude d'un dispositif de type 7. Un dispositif de type 7 signifiant pour Xerqa un dispositif capable d'éliminer toute la population d'une planète. Non, c'est une blague. Je ne voulais pas y croire non plus. Je veux dire, je savais que Xerqa vendait des armes. Mais ça... Apparemment, ils ont abandonné le projet il y a plusieurs dizaines d'années. On a la chance de savoir que le complexe était ici, sur Tatooine. Alors Camus et moi sommes venus essayer de découvrir le dispositif meurtrier de Xerqa et de les empêcher d'enterrer les preuves. Et nous, avec. Pourquoi Xerqa aurait abandonné un projet si coûteux ? D'après nos découvertes, le dispositif serait devenu incontrôlable. Et Xerqa est parti plutôt que d'essayer de réparer ses erreurs. Maintenant, les preuves des agissements de Xerqa sont difficiles à collecter. Pour ne pas dire impossibles. Il nous reste une piste. Mais c'est trop dangereux pour Camus et moi. Un vieux complexe que Xerqa utilisait comme zone de ravitaillement. C'est tout ? Génial. Vous commencez à parler comme mon chef. Oui. C'est notre meilleure piste. Quand Xerqa est parti, le complexe a été investi par un gang de pillards gamoréens qui n'aiment pas trop les visiteurs, à ce que j'ai cru comprendre. Mais en jugé par l'état de ces types, vous devriez pouvoir vous débarrasser des gamoréens et fouiller les archives de Xerqa pour rassembler toutes les données restantes. J'y gagne quoi ? La satisfaction de servir notre glorieuse république est de sauver des innocents. Sans oublier quelques crédits. Faites attention. Retrouver les fichiers que Xerqa a laissés dans ce complexe est crucial. Mais ne vous faites pas tuer. Je n'aurais pas pu dire mieux. Ok. Eh ben dis donc. C'est chaud. Ça en passe des choses très vilaines avec cette entreprise Xerqa. Du coup maintenant, on va ressortir et nous devons aller récupérer les archives de Xerqa. Est-ce que j'aurai le temps d'arriver à l'ascenseur ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'y suis tellement presque. Oui ! Ah mon Dieu ! C'est bien. Taran a réussi également à suivre le saut. Et nous devons remonter tout là-haut. Ouh, c'est sombre. Ah mais la porte est là. C'est très joli. Malgré que ce soit sombre et une simple grotte à la con. Ok. On va repasser dans le monde réel. Le monde où il y a tout le monde. C'est-à-dire on quitte notre zone histoire. Et on va ouvrir la map. Et il faut que je prenne un petit speeder. Très bien. Alors on va prendre le speeder. Est-ce que je peux me TP au niveau du speeder ? Je suis où ? Moi je suis là. Ah d'accord. Ouais je pense que c'est là. Très bien. Ça ira plus vite que de tout traverser. Comme si c'est pas très grand. Un, deux, trois. Disparu ! Yeah ! Alors pour ceux que ça intéresse évidemment. Il y a de nouvelles vidéos sur la chaîne concernant Overwatch. Les abrutis sont en sortie. Le dernier volume est en ligne. Et croyez-moi qu'il y a des moments très sympathiques. Et il y a également une vidéo découverte de Fortnite Battle Royale. Jeux gratuits. Donc si ce jeu t'intéresse, tu peux le télécharger et jouer également. Simplement, gratuitement. La vidéo s'appelle Fortnite Battle Royale FR sur la chaîne. Je crois que c'est OMG, la violence, je me fais dépucceler ou un truc comme ça. Puisque comme vous le savez, on n'a pas l'habitude réellement de me voir dans des jeux de type Battle Royale. Donc là c'était les toutes premières games. C'est-à-dire la première en fait. Plus la deuxième et la troisième je crois. Mais croyez-moi ça va assez vite vu que je meurs très rapidement. Oh une mouche ! Ah oui je suis très vite déconcentré. Et on va admirer ce magnifique paysage. Nous voici arrivés à Jundland. Et normalement d'ici j'ai accès à ma zone de quête qui n'est pas très loin. Nickel. Et on va prendre le Toxie Lézard Roussi pour y aller. Je trouve ça bien. Dégage la mouchette là, c'est chiant. Alors normalement c'est de l'autre côté là. Nom de Dieu ! Pas possible d'être aussi nul. Ça va où ça ? On s'en fout. Donc moi je suis là. Ok, il faut que je suive le petit chemin. Je ne sais pas trop où c'est. Alors passer du speeder à son propre véhicule, ça me donne toujours l'impression d'aller pas vite. C'est horrible. Ah, musique de Cantina. Toujours agréable cela dit. Ok. Alors. C'est vraiment pas très loin. Mais ça c'est cool. Parce que moi je n'aime pas quand il faut traverser toutes les maps pendant 20 minutes. type World of Warcraft Vanilla où tu dois aller du nord au sud. Mais dans le genre chiant dans les allers-retours. Final Fantasy XIV. Vanilla c'est-à-dire le jeu de base. Se pose là également. Ok, c'est là en bas. Bah écoutez. Hop là. Ah merde, il y a des ennemis ici, je ne les avais pas vus. Ok. Désolé les gars, mais je suis obligé de vous tuer, vous m'avez vu. Ouais, sans intérêt aucun. Ce combat est une facilité déconcertante. Voilà, quelques petits crédits, ça fait toujours plaisir. Viens là mon brave. Merde, je suis stun. Ok, il ne nous reste plus que le monsieur fort en chair. Ok, il n'est pas gros, il a juste une musculature imposante. Allez le garde. Ah là, putain, comment il a giclé le gars. On ramasse. Merci. Et on se casse. Ni vu ni connu. Ils s'en foutent. Tu me suis, trou de balle ? Oui, tu me suis. Je t'ai même plus buffé. Cette honte. Ta-ta-ta-ta-ta. Tournicoti, tournicoton. On défouraille du chion. Et il y a un bonus, si tu fais en tuer 10. Ça va, c'est un bonus plutôt raisonnable. Très loin du type, tu m'en tues 40. Ah bah non ! Vous me foutez en plein milieu. Bah alors, Terran, toi aussi, tu te fais agripper comme une vieille. Voilà ! On a tué les deux vétérans, plutôt bien. On s'en sent bien. Je me gratte à nouveau l'oreille. Ah, moi je partage tout, moi, avec vous. Eh, coucou toi ! Désolé, je vais te tuer. Et en plus, t'es tout seul, c'est triste. C'est quoi le temps de recharge de ce truc ? En seconde, ça va. Voilà ! 6 sur 10 au niveau du bonus. On ramasse les loot. Qui sont pas faramineux, bien évidemment. On va aller ici, parce que c'est plein de petits gus. Et en plus, il n'y a même pas de vétérans ni rien. Donc ça va aller vite. Ça, c'est nickel pour le bonus. Cadeau. Ça va être de la merde, bien entendu. Voilà. Allez, on va passer à ceux-là. Ah, merde, je peux pas sauter de l'autre côté. Ok. Voilà, le bonus est terminé. Ça, c'est fait. Ok. Le compte est bon. Vous avez vaincu 100 ennemis avec Taran Cedrax en partenaire actif. D'accord. Hop. Je me rends compte que je sais pas ce que je dois faire. Ah, c'est ça, là. Coucou. Mais il y a un élite ici. On va le laisser. Alors, marché conclut. Magnifique. Je n'ai aucune idée de ce que vous venez de dire, mon grossier ami, mais c'est magnifique. Monsieur, intrusion. Tiens, vous ne semblez pas faire partie du petit clan Gavroéen de Sharg. Vous faites partie de la corporation Xerka ? Oh, bien sûr. Alors, laissez-moi deviner. Vous êtes ici à cause de Camus, hein ? Ce sale rat ne sait pas tenir sa langue. Bien sûr, je ne peux pas vous laisser interrompre mon marché. Je vous tuerai bien moi-même, mais c'est impossible pour le moment. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes ? Eh bien, c'est un peu indiscret. Peut-être une autre fois. Occupez-vous-en. Je vous recontacte plus tard. Petite chose va mourir. Je ne suis pas une petite chose. Ça commence à bien faire. Eh, c'est ce tournoule qui m'a mis. Il est quasiment mort. Nice ! Je vous ai déjà dit que j'étais un pacificiste. Oui, mais tu me l'as dit tout le temps. Allez, on active le terminal de données. Allons avoir droit à une cinématique ou pas ? Je ne sais pas. Non. Alors, où a lieu la suite ? Ok, à nouveau ici à Anacor. Eh bien, écoute, on va se taper à Anacor, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut se simplifier la vie ? Je ne sais pas. Trouve-moi des bonnes idées. Je suis sûr que Raphaël a plein d'arguments pour le fait de se compliquer la vie. Puisque Raphaël est toujours plein d'argumentations pour tout. Alors, la sortie est par là. Eh, le côté obscur se renforce. C'est scandaleux. Non, ça, c'est un cul-de-sac. Ok, allez, on va prendre quoi ? Cette fois-ci, on va prendre le tonne-tonne de survivaliste. Normalement, je peux faire le tour et arriver à la petite ambassade. C'est quoi ce truc ? Il faut le terminal public. D'accord. Pire du comme ça, à l'écart. Ah, ça va vachement plus vite avec le TP. Il n'y a pas photo. Alors, on espère que l'ascenseur est arrivé à destination au bon moment. Hop là. C'est bon. Ah, t'as radon. T'as eu peur. Qu'est-ce que tu veux me raconter de l'eau ? Vas-y. Ah, tu ne parles pas dans les ascenseurs. Tu les as pleurés. Pas de soucis. Je ne juge pas les phobies d'autrui. On arrive. Ah oui, c'est là. Ok, c'est bon. J'ai accédé au terminal de données. T'es où ? Putain, tu ne peux pas m'attendre plus près. Trop de balle. Moi, je suis un fifou. Je ne prends pas les escaliers. T'as vu ça, putain ? Je me sentirai beaucoup mieux quand on aura changé de base, Foller. Je n'aime pas ça. Vous dites ça, mais attendez d'être au beau milieu du désert. Hé, regardez qui est de retour. Et en pleine forme. Vous avez trouvé quelque chose ? J'ai trouvé vos données. Plus quelques gamoréens et une brigade d'intervention de Xerka. Ils ont dû prendre de l'avance sur nous. Maître Foller, on dirait qu'il y a un appel. Bonjour tout le monde. Maître Foller, maître Orden, et mon hôte de la cachette gamoréenne. Très heureux de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Vite. Je n'aime pas qu'on me dérange pour rien. Comme je n'en ai pas encore eu l'occasion, j'aimerais me présenter. Je suis Gaiem Lexende. Je travaille pour le comte de la corporation Xerka. Ce nom me dit quelque chose. Je crois comprendre que la République conteste les droits de propriété de Xerka. Je suis venu sur Tatooine pour récupérer ce qui nous appartient, dont Camus Orden. Vous n'êtes pas venu que pour un comptable. Peut-être. Mais il faut bien commencer quelque part. Xerka prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Et je vous garantis que nos représentants au Sénat peuvent pardonner tous les incidents. Lexende. Il paraît que c'est le fils d'un dirigeant. Il est censé faire respecter l'ordre dans la corporation. Un gosse de riche qui s'est spécialisé dans le meurtre. Il est bardé de cybernétiques. La bonne nouvelle, c'est que Xerka ne l'aurait jamais envoyé si nous étions sur la mauvaise piste. Il veut nous empêcher d'atteindre l'ancien complexe. Bien. Camus et moi, nous allons analyser ces données pendant un moment. Mais j'ai encore besoin de vous. Si vous allez dans le désert, appelez-moi. Vous espérez trouver quelque chose là-bas ? Peut-être. J'espère que ces fichiers le confirmeront. Vous pourrez me joindre sur une ligne sécurisée d'une base de la milice. A bientôt. Ok, et on peut avoir en cadeau poignée et pack de dualistes marqués au carbone et de seigneurs de force. On va prendre de seigneurs de force. Et on a pris un niveau, c'est bien, c'était le but. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de beau ? Nous avons ceci qui nous est mieux que ce qu'on avait. On gagne de tout, même si on perd un peu de critique. On va en mettre un. Voilà. Et nous avons poignée marquée au carbone de seigneurs de force. Et c'est mieux que ce que j'avais, tout simplement. Donc, on ne va pas se gêner pour l'utiliser. Voilà qui est fait. Hop ! Ah bah du coup, on a fait une première partie de la mission histoire de Tatooine. La suite, c'est utiliser Lolo Terminal. Mais ça, on le fera dans la prochaine vidéo, histoire de prendre encore un petit level. Une bonne partie. Bah, si ça t'a fait plaisir, tu lâches le petit pouce positif du bonheur. N'hésite pas, tu peux commenter et partager la vidéo. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a un Facebook et un Twitter. Tous les liens seront dans la description. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Star Wars The Old Republic ou sur d'autres jeux, il y a le choix sur la chaîne. Allez, ciao, à bientôt.